Bon les amis, j'ai pris une sacrée douille là avec l'airdrop de Aptos parce que oui, la team d'Aptos Labs a annoncé hier un airdrop au même moment qu'ils lançaient leur token, le APT, ça je vous avais prévenu hier dans la vidéo. Ils ont aussi du coup lancé un airdrop et un airdrop assez conséquent puisqu'on parle d'une valeur de quasiment 1200€ pour cet airdrop. Personnellement, je ne suis pas éligible, alors je ne sais pas pourquoi parce que j'ai globalement rempli les conditions, mais il y a des petites subtilités qu'ils n'ont pas dévoilé. Donc on va en parler dans cette vidéo, je compte sur vous pour me dire si déjà vous avez eu l'airdrop, ça me ferait vraiment plaisir parce que j'ai quand même fait une vidéo sur comment réussir à avoir les futurs airdrops qui pourraient arriver sur Aptos. Donc si grâce à mes vidéos j'en ai motivé certains à faire des actions et à récupérer cette airdrop, et bien vraiment ça sera au moins ma récompense parce que même moi du coup, je n'ai pas pu avoir cette airdrop actuellement. Donc ça fait assez mal, je vais voir, peut-être qu'il va tomber, si vous avez des solutions vous me le direz en commentaire. Mais dans l'état actuel, je ne suis pas éligible. Si malgré tout ça quand même mon contenu t'intéresse, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour me soutenir et t'abonner et on passe tout de suite sur la vidéo. Alors comment ça s'est passé ? Je vois donc cette airdrop circuler sur Twitter, la tutosphère vraiment qui s'enflamme, tout le monde touche l'airdrop, on a l'impression que tout le monde le touche. Du coup je m'empresse de vous avertir et d'ailleurs si vous n'êtes pas allé vérifier, que vous avez participé au testnet de Haptos, n'hésitez pas à aller vérifier votre éligibilité à cette airdrop parce qu'il y a vraiment plus de 1000€ à récupérer via cette airdrop. Donc on a ici le lien pour vérifier notre éligibilité, je vous le mettrai en description. On clique dessus et donc regardez moi où ça me redirige, ça me met directement ça. Donc welcome crypto partage hashtag 4601, ça c'est mon pseudo Discord, il me demande adresse mail, another name, donc ça j'ai déjà pré-rempli, je fais agréer, je fais continue et derrière on me donne ça. Et vous inquiétez pas, j'ai bien vérifié des centaines de fois je crois ce matin, je ne reçois jamais le mail qui me permettrait donc de valider mon compte. Après moult recherches, je décide de rejoindre le Discord Haptos pour voir ce qu'en dit la communauté, pour voir pourquoi je n'arrive pas à recevoir ce mail. Et je me rends compte très très vite que je ne suis pas du tout le seul dans cette galère. Alors je vais plutôt aller ici dans la catégorie support et vous allez voir que c'est vraiment là le raz-de-marée. Il y a un milliard de personnes qui ont bien minté ce fameux NFT Haptos testnet. D'ailleurs je vais vous montrer un comme ça, vous verrez que je ne raconte pas n'importe quoi. Du coup on va sur le testnet et ici vous allez voir j'ai même mis en photo de profil. Tellement c'est celui-ci donc qu'il fallait minter pour être éligible à l'airdrop. Donc moi je l'ai bien. Donc là tous les gens font ça, ils ne reçoivent pas l'adresse mail, patati patata. Ils portent réclamation mais vraiment il y a un nombre incalculable depuis ce matin, ça ne s'arrête vraiment pas. Et la team nous a fait une seule annonce concernant cet airdrop. On va ici, hop, alors là je vais vous montrer un petit peu trop haut. Voilà ici donc c'est Max U qui a fait cette annonce. Donc vous voyez ici pour être éligible, pour claim l'airdrop Haptos. Donc il fallait soit community platform user who complete an application for Haptos incentivized testnet. Donc en gros faire compléter, en gros peut-être rejoindre la plateforme de l'incentive pour le testnet. Bref de toute façon cette étape je ne l'ai pas faite mais il y a bien marqué or. Donc ou la deuxième étape, minter un NFT Haptos. Et ça, entre parenthèses il y a marqué l'original user qui a minter est éligible, pas les autres. Donc il fallait vraiment être, en gros il ne fallait pas être, pas faire ça via des bots. Et je pense que c'est ici justement que provient le problème et pourquoi je ne suis pas éligible. Parce que moi quand j'ai minter cet NFT, au final je n'ai pas fourni de preuve d'identité. Je n'ai pas relié mon adresse mail à mon NFT. Et de ce que je vois, de tous ceux qui se plaignent, on a tous ce point commun entre nous. C'est que finalement on a juste minter le NFT et derrière, on n'a pas, là il y a une petite partie en français sur le Discord Haptos. D'ailleurs je vous invite à le rejoindre si vous êtes dans cette même galère que moi pour essayer de trouver des solutions. Mais du coup le problème je pense vient d'ici, vient dans le fait que je n'ai pas relié mon identité au fait que j'ai minter le NFT. Et du coup ça enlève les bots parce que maintenant il y a beaucoup de bots qui farment les airdrops. Et les projets ne veulent pas donner des tokens forcément à la même personne qui utilise des bots. Donc ils vont chercher vraiment à remercier des personnes réelles derrière. Du coup bah moi vu que je n'ai pas pu prouver, et bien je n'ai pas été éligible à l'airdrop. Alors j'ai toujours un petit espoir qu'un jour je reçoive ce mail peut-être. D'ailleurs dites-moi si vous aussi vous êtes dans ce cas-là, vous attendez le mail. Mais je pense qu'il ne faut pas se faire trop de faux espoirs. Alors surtout qu'en plus de ça il y a eu 1 million de NFT testnet minté et il y a 111 000 personnes éligibles à l'airdrop. Donc forcément il y a eu un tri qui a été fait et je pense que ce tri a été effectué par des smiles, par de l'identification, de la vérification d'identité. Et c'est pour ça donc que je ne suis pas éligible. Si on avait le NFT on était éligible à 150 APT, donc token Aptos. Là le cours est à 7,5$, il est monté jusqu'à quasiment 8,5$. Donc globalement ça faisait environ 1200€ qu'on aurait pu récupérer grâce à cette airdrop. Donc franchement j'ai pas mal les boules parce que vous le savez j'ai fait une vidéo sur ce sujet. J'ai passé quand même pas mal de temps, j'ai étudié beaucoup le projet aussi. Et c'est dommage finalement de te laisser un petit peu sur le carreau pour cette airdrop. Je précise que pour les personnes qui ont suivi ma vidéo et qui ont farmé les airdrops pour les autres protocoles, ça on n'en sait rien. Peut-être que oui les autres protocoles vont nous donner de leurs tokens. Il faut bien dissocier les deux, c'est pas parce qu'on n'est pas éligible à celui-ci qu'on ne sera pas éligible au prochain. Donc ça c'est bien deux choses différentes. Mais là pour cette airdrop-ci, en tout cas dans mon cas, je pense que je vais passer à la trappe. Et je vous fais aussi un point rapide sur le listing d'Aptos. Donc on a un token qui vaut 7,7$ au moment où je tourne la vidéo. On va aller voir sur CoinMarketCap combien ça lui fait de capitalisation totale et où il se trouve actuellement pour voir si ça peut être intéressant d'investir sur ce token. Moi je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps quand même pour digérer. Alors pourquoi ça met Bitcoin alors que je tape Aptos ? Hop. Désolé si cette vidéo il n'y a pas trop de montage mais je la fais vraiment dans l'urgence là. Et d'ailleurs je n'aurai pas le temps de faire un gros montage donc je préfère vous poster comme ça vous avez les informations. Mais hop donc Aptos. Donc là elle est 51ème sur le classement CoinMarketCap avec 1 milliard déjà de capitalisation. Une fulie bien évidemment puisque vu que le total max supply est à 1 milliard de jetons et qu'actuellement il n'y en a que 130 millions en circulation. Et ça on l'avait vu dans la vidéo d'hier. Vous avez détaillé la token d'économie du projet. Et c'est globalement ce qu'on retrouve en fait c'est pile poil ce qu'on retrouve ici. Je vous l'avais dit que ici ça c'était des tokens stackés donc plus de 50% ça ne peut pas être touché, ça ne peut pas être vendu. Tout ce qui pouvait être vendu c'était là dedans mais même là dedans dans les 50% qui vont à la fondation Aptos et à la team Aptos. On avait seulement 130 millions de tokens qui allaient être relâchés donc dès aujourd'hui. Et dans ces 130 millions de tokens et bien il y a du coup je ne sais pas comment il faudrait faire le calcul exact pour voir comment il était alloué à l'air drop. Mais il y a du coup dans les 130 millions pas mal de tokens qui ont été alloués à l'air drop. Vu toutes les galères parce que même ceux qui sont éligibles à l'air drop ils ont du mal à la récupérer et actuellement l'envoyer sur des plateformes centralisées pour potentiellement le vendre. Je me méfierais du coup à un potentiel dump parce que personnellement honnêtement je ne vois pas actuellement d'où pourrait vraiment provenir la pression acheteuse. Parce que même ceux qui sont ici et ça a été pas mal décrit sur les réseaux sociaux ça. Ceux qui sont ici qui ne peuvent pas vendre actuellement leurs tokens qui sont vestés pendant un an ils vont pouvoir vendre leurs rewards. Parce qu'en déléguant leurs tokens à des validateurs ils vont toucher des rewards. Et là les rewards à mon avis il y a de grandes chances pour qu'ils les dumpent sur le marché. Donc au final ça va faire la pression vendeuse d'eux plus la pression vendeuse de ceux qui vont toucher leur drop. Donc perso je pense que j'attendrai encore même si pour l'instant le prix finalement est assez stable. Il oscille globalement aux alentours des 7,5$. J'attendrai quand même plusieurs jours avant voire semaines avant de me faire vraiment un avis pour voir si j'investis sur le projet ou non. Voilà les amis je pense que j'ai fait le tour. De toute façon l'information principale c'était de vous dire qu'il y a un gros airdrop disponible sur Aptos. Vous dire aussi que moi j'y ai pas le droit malgré les efforts que j'ai fournis. Donc récupérez peut-être un petit peu de réconfort de votre part. S'il y a des personnes qui sont dans mon cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des personnes qui ont plus d'informations aussi dites-le, faites-le partager à l'ensemble de la communauté. Et moi je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, liker aussi c'est important. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez ciao ciao.